Dans ce journal, nous irons à la rencontre d'une mère aimante et battante, malgré les railleries et en dépit de ses faibles revenus, à où Élise se bat pour le bien-être de son fils handicapé moteur. Nous nous intéresserons également à la situation des accidentés de travail de Côte d'Ivoire. Ces derniers ont décidé désormais de parler d'une seule voix. Et puis, hors de chez nous, le prince Felipe d'Espagne a désormais sur le trône. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Pour démarrer, je vous propose d'aller à la rencontre de cette maman, pour qui la joie d'être mère s'est vite transformée en peine. Très tôt, à où Élise s'est trouvée confrontée à une triste réalité après son accouchement. Elle devait faire face à son fils handicapé psychomoteur, une tâche pas du tout aisée, surtout que la concernée était plutôt démunie. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, à où Élise s'en sort plutôt bien, vous le verrez dans ce reportage, de Déborah Olapadé, Grasse Kando. Dame, à où Élise, la quarantaine révolue, exerce dans la restauration. Des 10h à 14h, elle propose à sa clientèle des mets africains sur cet espace qu'elle loue à 30 000 francs CFA le mois. Si elle s'adonne à ce qu'on met, c'est pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. Le plus jeune Willy, âgé de 22 ans, est handicapé psychomoteur. Une condition qui ne facilite pas la tâche à cette femme qui élève ses enfants sans soutien partenaires. Avec le deuxième enfant qui a été un handicapé psychomoteur, les affaires sont un peu plus compliquées. Parce que de nos jours, les structures dans lesquelles on a inscrit ses enfants ne sont pas apportées de tous. C'est un peu coûteux pour moi. Avec son état, son papa me l'a abandonné. Il a dit qu'il ne veut pas ce genre d'enfant. Donc c'est une épine dans le pied. Mais c'est mon enfant, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée de l'accepter tel qu'il est. Ce qui est bon, c'est pour toi ce qui est mauvais aussi. Il faut l'accepter. Donc je l'accepte et je vis avec lui. Je vis avec les deux enfants. Mes deux enfants, c'est moi-même qui les prends en compte. Élever seul un enfant handicapé, une lourde tâche que Dame Aou assume avec fierté et amour. Il n'a pas toutes ses facultés. Donc il faut lui donner beaucoup d'amour pour qu'il se sente aimer. Pour qu'il se sente au milieu des autres. Si vous le rejetez, ça serait catastrophe pour lui. Donc je l'aime beaucoup. Les journées de Dame Aou Elis sont rythmées par Cormes et prises en charge d'un enfant handicapé psychomoteur. Une situation qui devrait servir de modèle à certaines personnes qui préfèrent s'apitoyer sur leur sort plutôt que d'élever le petit doigt. Voilà Aou Elis, une femme battante à l'image de cette soixantaine de femmes installées depuis quelques mois maintenant au centre d'Orionnet de Bonnois. Leurs enfants y sont pris en charge parce que justement handicapé moteur, l'ONG des filles a décidé donc de les célébrer pour leur courage. On retrouve grâce à Kando. S'occuper d'un enfant handicapé moteur, la tâche n'est pas du tout aisée pour ces mamans qui au quotidien sont aux petits soins de leurs enfants en phase de rééducation ici au centre d'Orionnet de Bonnois. La célébration de la fête des mères est le lieu pour l'ONG des filles défendre les femmes et les filles de saluer leur courage. Notre mission c'est de soutenir nos femmes et de laisser la image pour améliorer la condition de vie. Quand une maman a un enfant handicapé et qu'elle voit à côté d'elle une autre maman avec un enfant handicapé, elle partage non seulement leur douleur, mais le fait que d'autres personnes qui n'ont pas ces problèmes se mettent à leur disposition pour les mettre ensemble, pour s'aimer la joie dans le cœur, pour s'aimer l'amour dans le cœur et se sentent revivre. L'ONG des filles existe depuis près de deux ans. Selon sa présidente Liliane Gaoussou, la structure s'est assignée pour objectif d'œuvrer pour le mieux-être des femmes et des personnes défavorisées. Tout autre chose à présent, les accidentés de Côte d'Ivoire s'organisent. Les différentes associations de défense de leurs droits se sont regroupées en fédérations pour donc parler d'une seule voix. Et pour être au même niveau de l'information, des relais sont installés à l'intérieur du pays. Direction Saint-Pedro, où a été donc installé récemment le premier bureau régional de cette fédération des accidentés de travail de Côte d'Ivoire. Région Latoubé. La plupart des accidentés, c'est des provisoires. L'État n'a qu'à voir ce cas-là pour que les accidentés soient réinsérés dans les entreprises pour qu'ils aient au moins une pension. Le cri de cœur des accidentés de travail. Tout leur espoir réside dans leur organisation. La FIAT M3P, Fédération Ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels. Dans une perspective de mobilisation, plusieurs bureaux régionaux sont en création. Saint-Pedro est le premier du genre avec mission de recenser les accidentés de travail de tout le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, établir une base de données et mener le combat pour la défense des droits des accidentés de travail. Les accidentés ont tellement souffert. Il faut faire quelque chose pour que ceux-là qui ont donné leur sang pour la construction de ce pays-là, pour qu'ils retrouvent la joie de vivre. Donc nous avions, à notre niveau, possédé à des micro-projets que d'avenir nous allons faire. Mais tout cela sur toute l'étendue du territoire national. Après Saint-Pedro, les autres régions de Côte d'Ivoire seront dotées à leur tour d'un bureau local de la FIAT M3P. Cette fédération se pose comme un cadre d'expression et de formation des accidentés de travail et malades professionnels dans leur rapport avec la CNPS. Une fois que l'accident est déclaré, que l'assuré aussi puisse venir s'informer à la CNPS afin qu'on puisse lui dire les pièces qui manquent, qui sont à compléter pour que le dossier soit traité. La Caisse nationale de provoyance sociale a appelé à gérer les questions de licenciement, reclassement, réparation de dommages et indemnisation des accidentés de travail. Leur sentiment est qu'ils sont aujourd'hui une catégorie sociale oubliée. Le théâtre ivoirien dans l'agonie au nombre des thérapies de choc pour leur élever les rétables. Les rétables, ce sont ces rencontres théâtrales d'Abidjan qui se sont tenues du 29 au 31 mai dernier. Plusieurs animateurs du théâtre ont été honorés à cette occasion. On les retrouve au micro de Serge Colléa. Trois jours durant, le public ivoirien s'est replongé dans l'art théâtral. A l'initiative du Sénac, le Centre national des arts et de la culture, comédiens et metteurs en scène ont transporté les planches dans des domiciles, notamment à Trècheville, Koumassy, Yopougon et Kokoudi. Le Centre national des arts et de la culture a également expérimenté le théâtre dans les maquis et restaurants. Et le constat est là, le théâtre reste un art qui peut encore faire recette. Il suffit tout simplement de quelques moyens. Une salle de spectacle, une pièce de qualité et un public. Ce que nous attendons, c'est que ces trois conditions soient réunies. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Sénac, s'est engagé dans cette voie. Les rétables ne sont qu'un chantier expérimental, c'est amplifié pour que tout le long de l'année, on puisse diffuser du théâtre. Les rétables à les rencontres théâtrales d'Abidjan, tenues du 29 au 31 mai, ont été l'occasion pour le Sénac de rendre hommage à tous ses animateurs du théâtre ivoirien. Ses anciens ont reçu des diplômes d'honneur. Le Sénac a posé un acte, reconnaître simplement, ne serait-ce que reconnaître simplement, tous ces douaniers qui ont contribué à l'essor du théâtre. Je pense que le théâtre aujourd'hui n'est pas l'affaire du seul ministère de la Culture. Le théâtre aujourd'hui, c'est plusieurs ministères à la fois. Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile que le ministère de la Culture seul arrive à rêver le théâtre. Il faut commencer à faire passer à la télévision les anciennes pièces de théâtre pour redonner du goût à la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est que le théâtre. Ils ne savent pas que c'est très important. Le Sénac et ses différents partenaires sont déterminés à repositionner le théâtre en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, journée de prière hier au Nigeria pour la libération des 200 lycéennes, toujours retenues par la secte islamiste Boko Haram. Les manifestations pour la dite cause se multiplient alors que dans le pays, on enregistre encore des morts. Hier, au moins 40 personnes ont péri dans un attentat à la bombe. C'est une prière reprise en cœur dimanche dans toutes les églises de la capitale nigériane. Une prière pour les jeunes lycéennes enlevées il y a six semaines par la secte islamiste Boko Haram. Chaque jour, les manifestations continuent pour réclamer leur libération alors que dans le nord-est du pays, les violences continuent. 40 personnes sont mortes dimanche dans la ville de Moubi, victimes d'un attentat suicide dans un stade de foot. Attentat attribué à Boko Haram. Boko Haram qui fait encore parler d'elle dans cette affaire. La religieuse canadienne et les deux prêtres italiens enlevés en avait le dernier au nord du Cameroun dans son livre. Les conditions de leur libération créent la polémique. Le gouvernement camerounais, lui, se réjouit tout simplement d'avoir récupéré ses ex-prisonniers. Peu de choses ont filtré des conditions de leur libération. L'essentiel pour le gouvernement camerounais, c'est d'avoir récupéré sains et saufs la religieuse canadienne et les deux prêtres italiens. Tous trois avaient été enlevés début avril dernier au nord du Cameroun. Aucune revendication, mais pour les analystes, pas de doute, les ravisseurs sont des éléments isolés de Boko Haram. Les ex-otages étaient détenus au Nigeria. Ils ont été réceptionnés de l'autre côté de la frontière par les militaires camerounais. Les gouvernements italiens et canadiens ont remercié le président Biya, qui a semble-t-il oeuvré personnellement à ces libérations. La bonne nouvelle, à la une de la presse nationale, suscite beaucoup d'interrogations. « Ça devrait être une fierté, mais la question c'est comment ils ont été libérés, comment ils ont été pris et comment ils ont été libérés. Parce qu'on nous dit seulement qu'ils ont été libérés, mais comment, on ne nous dit pas. » « On aurait tous les religieux en même temps que les Chinois. » « Il faut d'abord payer les rançons pour, peut-être que ce sont les négociations, on doit payer tel pour qu'on libère tel homme. » Dix travailleurs chinois enlevés au nord du pays, voici deux semaines, sont toujours aux mains de Boko Haram. Depuis quelques jours, un dispositif spécial est déployé près de la frontière nigériane. 3000 militaires camerounais avec des blindés et des forces aériennes. L'état-major affirme avoir déjà déjoué un assaut de la secte islamiste, tuant 40 assaillants. « On aborde à présent l'abdication en Espagne de Juan Carlos. À 76 ans et après 39 ans de règne, le roi d'Espagne cède le trône à son fils, le prince Felipe. Une décision politique, Juan Carlos entend ici ouvrir la voie à la nouvelle génération. » Le roi d'Espagne abdique au profit de son fils, le prince Felipe, âgé de 46 ans. Un amendement à la Constitution est nécessaire pour permettre son abdication. À 76 ans, affaibli par de multiples ennuis de santé, Juan Carlos s'est adressé à la nation. « Aujourd'hui, une génération plus jeune doit passer en première ligne avec de nouvelles énergies et décider à entreprendre les transformations et les réformes que la conjoncture demande. » Couronné en 1975, deux jours après la mort du général Franco, Juan Carlos a longtemps été très aimé des Espagnols pour avoir aidé son pays à tourner la page de la dictature. Mais la fin de son règne aura été marquée par les scandales que l'Espagne plongée dans une crise économique historique ne lui a pas pardonné. « Et puis c'est demain, 3 juin, que les Syriens sont attendus aux urnes pour élire leur nouveau président, un scrutin polémique. Toutefois, la réélection de Bachar el-Assad semble sans équivoque. Une étude des services de renseignement américains avance que 75% de Syriens sont favorables au maintien de l'actuel chef de l'État. » À la veille du scrutin présidentiel syrien dénoncé comme farce et qualifié d'élection de sang par l'opposition, nul ne s'aventure à envisager une autre victoire que celle de Bachar el-Assad. Damas est littéralement habillé de portraits du président sortant, même si on peut apercevoir ça et là des portraits des deux candidats rivaux présentés dans le rôle de faire valoir. Autorisée plus que d'autres à tourner dans le pays, l'agence officielle chinoise est même allée jusqu'à interroger l'un de ses vrais faux candidats sur son programme. « Je préserverai les acquis de la direction politique actuelle. Je préserverai la victoire et ferai en sorte que l'armée arabe syrienne reste le pilier de la défense de la nation. » Mais les électeurs appelés à se rendre aux urnes dans les seules régions contrôlées par le régime savent très bien pour qui ils vont voter. « C'est sûr pour Bachar el-Assad. » « Évidemment, pour le docteur Bachar el-Assad. » Le même décor et même engouement dans la ville de Kardahaf, fief de la famille Assad qui règne sur le pays depuis 44 ans. Le régime a en effet entrouvert exceptionnellement la porte du Saint-Dessin à l'agence britannique Reuters, qui n'a pu en rapporter que des opinions favorables à un président pour l'éternité, comme le réclament ses partisans. « Je respecte tous les candidats, mais la période actuelle nécessite un tigre, un lion comme le président. Je voterai pour le président, pas avec une signature, mais avec mon sang, et on lui promet de se sacrifier pour lui, avec notre âme et notre sang jusqu'à la dernière goutte. » Toutefois, les portraits des martyrs tombés pour la défense du régime sont là, dans les rues de Kardahaf ou de Damas, pour rappeler que partout ailleurs, la guerre continue de faire rage. En dépit de bombardements dévastateurs, la rébellion armée s'accroche toujours à Mleïha, dans la banlieue de la capitale, ou à Khalidiyah, dans la région d'Alep. Et les combattants s'apprêtent eux aussi à voter, mais avec des balles. « Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. » Sous-titrage Société Radio-Canada